Plus d'un milliard de personnes sont privées d'accès à l'eau potable dans le monde. En Afrique, près de 70% des lits d'hôpitaux sont occupés de personnes souffrant de maladies liées à la qualité de l'eau et de l'assainissement. Fort de cette réalité, trois jours durant, près de 1200 experts du secteur de l'eau vont se réunir à Abidjan et débattre sur le thème « Mobilisation des ressources et gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Afrique ». Un sujet d'intérêt prioritaire pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour les différents responsables régionaux et internationaux présents, il faut aujourd'hui fédérer les forces pour trouver des solutions concrètes. Présent à cette réunion, Daniel Kabland, un camp premier ministre de Côte d'Ivoire, a souligné l'importance d'une synergie d'action inter-État. « Cette synergie d'action est plus que nécessaire pour accélérer la recherche des solutions viables pour chacun des 40 pays de votre organisation. Nous devons tous être conscients pour fourrir l'eau potable et l'assainissement à nos populations et leur faire adopter de bonnes pratiques. C'est impulsif le développement de notre continent. » Daniel Kabland a aussi annoncé les perspectives de la Côte d'Ivoire sur le plan de l'eau. « Le gouvernement ivoirien entend mobiliser globalement plus de 645 milliards de Français frais d'ici 2015 pour permettre au pays d'atteindre les objectifs millénaires en matière de l'eau potable et d'assainissement. » La rencontre de l'Association africaine de l'eau refermera ses portes vendredi. Merci.